Louis Kemayou, bonjour, vous êtes le président du club de l'information africaine. Est-ce que vous avez d'autres détails sur ce qui s'est passé hier précisément ? Pour l'instant, il y a très peu de détails qui peuvent être partagés. La seule chose que l'on sait, c'est que l'incident, l'explosion, enfin l'attaque dont ces soldats ont été victimes et qui a conduit à leur mort, s'est produit dans la zone des trois frontières, vers la zone où précisément on a procédé à la reconfiguration de Barkhane pour lutter dans cette grande zone du G5 Sahel, qui couvre quand même cinq pays, mais où on a limité l'activité principale à trois, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Ils étaient en opération de convoi et malheureusement, il y a un objet qui a explosé et qui les a atteints. C'est une zone immense, mais c'est aussi une zone où les militaires français ont obtenu des succès ces derniers jours, ces dernières semaines. Oui, ils ont obtenu des succès, mais il faut aussi relever que l'année 2020 a été une année très meurtrière pour les soldats et pour les civils. On en est aujourd'hui à une somme de 47 voire 48 soldats qui ont été tués du côté des soldats français, du côté des civils. C'est plus de 4200 personnes qui sont mortes depuis 2012. Donc, ça fait qu'on a eu une progression de plus de 60 % des victimes en 2019, ce qui est quand même considérable. Donc, ça nécessite aujourd'hui, vu l'étendue de la zone, qu'il y ait une augmentation à la fois quantitative des effectifs, mais surtout qualitative. Parce que quand on parle souvent des deux tiers du territoire malien, par exemple concerné par la guerre contre le djihadisme, on oublie de préciser que ça fait quand même une zone aussi grande que le territoire français. On oublie de préciser quand on parle de la zone des trois frontières, il s'agit d'une zone qui se limite bien sûr à trois pays, Niger, Burkina et Mali, mais que ça concerne également le Bénin, que ça peut concerner le Nigeria et que du coup, on fait la connexion entre le djihad dans le Sahel, mais également avec Boko Haram dans la zone du lac Tchad en Afrique centrale. Donc, c'est une zone qui est très confligienne, qui est très étendue, qui nécessite un déploiement plus important de soldats et un déploiement surtout en qualité plus important. La France se sent beaucoup seule, elle a eu besoin d'associer ses partenaires européens parce que ce qui se joue sur place, c'est la lutte contre le djihad au Sahel, mais surtout la lutte pour empêcher que ces djihadistes-là traversent la Méditerranée et se retrouvent en Europe, notamment en France, mais s'ils allaient en Europe, ils ne s'arrêteraient pas uniquement en France. Et vous avez raison de le rappeler, c'est la raison également pour laquelle Jean Castex sera pour le réveillon au Tchad et passera du temps avec les militaires de Barkhane pour rappeler précisément la détermination à lutter contre le terrorisme. En un mot, s'il vous plaît, en ce moment au Mali, il y a des autorités de transition qui n'excluent pas d'engager des négociations avec les groupes armés. Ça serait terrible pour l'armée française, ça ? Non, je pense que ce serait important parce qu'il s'agit quand même d'actions militaires asymétriques. On a devant nous cinq pays du G5 qui sont engagés, la France aussi, mais en face, on n'a pas une armée constituée. On a des groupes qui sont des groupes terroristes, souvent des groupes du grand banditisme, qui sont là à la fois pour imposer le diable, mais surtout pour intensifier tous les trafics qu'ils mènent dans cette zone-là. Parce que n'oublions pas que c'est une zone orifère, la zone des trois frontières, et celle où a eu lieu cette attaque, et que c'est également une zone de passage pour les différents trafics de drogue et autres, sans parler du trafic d'êtres humains, les migrants qui passent par le Sahel pour arriver en Europe. Donc c'est un contrôle qui est important pour alimenter tout ce trafic-là. Et donc à partir de là, il est aussi important de pouvoir ajouter au volet militaire le volet développement, et le développement se fait en concertation avec les populations. Donc le dialogue est aussi important que l'action militaire dans cette crise au Sahel. Merci beaucoup Louis Kemaillou d'avoir été en direct avec nous sur CNews, président du Club de l'information africaine.